Bonjour à tous. Je m'appelle Alejandra Bottero Acosta. Je suis une étudiante colombienne qui est venue une année en France pour étudier les statistiques au sein de l'UTST Grenoble. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir dans ce moment. J'espère que ma présentation sera claire et que vous pourrez comprendre et juger mon travail. Mon sujet de stage a été l'étude et statistiques des concentrations de dioxines, furan et métaux lures dans l'air ambiant en région Rhône-Alpes. Le stage se déroulait au sein de l'Observatoire de la qualité de l'air en Rhône-Alpes. Le plan général de mon exposé sera le suivant. D'abord l'objectif, puis les contextes, la présentation des données, la préparation des données, ensuite les résultats, les conclusions et pour finir les prolongements du travail. L'objectif de mon stage était de trouver des informations intéressantes sur les liens entre les concentrations de dioxines, furan et métaux lures dans l'air ambiant et aussi de trouver des influences avec d'autres paramètres. Pour accomplir cet objectif, j'ai exploité une base de données assez puissante en faisant des tests d'homogénéité temporelle et en évaluant les liens statistiques entre poloins et d'autres facteurs. Les méthodes utilisées ont été l'analyse de la variante et l'analyse un composant principal normal. L'Association pour les contrôles et la préservation de l'air dans la région grenobloise, ASCOPARC, a pour mission de surveiller et d'informer sur la qualité de l'air dans l'agglomération grenobloise. Depuis 2006, l'ASCOPARC met en œuvre un programme de surveillance sur les polluants dioxines, furan et certains métaux lures dans l'air ambiant et sur les retombées atmosphériques, lesquels a obtenu une base de données unique en France, via vie d'un nombre de données raccouillies sur ce type de polluants. Les dioxines furan et métaux lures ont une vaste gamme d'effects toxiques sur la santé humaine et sur la faune. Ces substances s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire. C'est pour cela qu'il est essentiel d'établir un contrôle sur eux. Les 32% des émissions de dioxines furan résultent des combustions dues à des activités industrielles, à l'intérieur desquelles 30% sont dues à l'incinération. D'autre part, pour les métaux lures, comme exemple les angles, proviennent en majorité des activités de l'industrie. Pour ce projet, j'ai travaillé avec les données de l'air ambiant. Les métaux hebdomadaires sont faits par des stations de métaux fixes et mobiles. Je vais vous présenter les données utilisées dans ce travail. Dioxines et furan Les dioxines et les furan sont des composés organiques chlorés. Il existe douze en dix types de composés appelés congénères, dont dix-sept sont considérés toxiques. Ces dix-sept sont tous pris en compte dans les programmes de surveillance. Il y a vingt-cinq variables des mesures de concentration, dont dix correspondent aux familles et quinze aux congénères. Ces variables seront étudiées séparément dans ce travail. L'ITEC est un coefficient de pondération du dégré de toxicité par rapport à la dioxine de zéveso, la plus toxique. Dans les bois de moustache des familles, à gauche, on remarque qu'il n'y a pas une gamme de variations très étendues pour les concentrations moyennes des familles. Côté congénères, à droite, les concentrations moyennes sont plus baisses que pour les familles. Le comportement pour chaque groupe des variables est presque homogène, sauf pour quelques variables dont les valeurs maximales sont trop écartées, sûrement des problèmes atypiques. Dans les plans de surveillance de la qualité de l'air, 14 composés sont mesurés pour les métaux lures. Les variables total métaux comprennent l'ensemble des concentrations des métaux pour les sites et la date spécifiée du prélèvement. Les métal qui a la plus haute concentration moyenne est les angles. Sa valeur est très élevée et très élevée par rapport aux autres. Après, on trouve les cuivres, les chromes, les plombes, les varium et le manganèse. Ces métaux ont les plus hautes dispersions, surtout les cingues. Pour le déroulement de l'analyse statistique, j'ai utilisé 10 variables qualitatives pour catégoriser les données. Si après je vous décris les variables catégorielles principales. Variable zone. Les mesures sont faites sur de nombreux sites fixés en fonction du positionnement des incinérateurs. La zone urbaine Lyon est la station de référence car il y a des mesures continuent là-bas. La zone. Par contre, la variable type d'incinérateur. Il existe trois types d'incinérateurs. Les types industriels, les types hors d'eau ménagère et les types est station d'épuration. A ces trois classes, on ajoute les zones rurales et hautes mères urbaines pour caractériser les zones où il n'y a pas d'incinérateur. La variable saison. Pour chaque saison, j'ai pris trois mois exacts dans le but d'avoir une quantité homogène de prélèvements par saison. Préparation des données. Un travail exploratoire du jeu des données Brut a été réalisé, comprenant la vérification de l'ajustement des données à une loi normale. Les tests de chapitre 8 à 5% de risque alpha a détecté la non-normalité des données. Les allures de distribution indiquant qu'un comportement log normal pour le dioxyne furan métaux a été repéré. La log normalité a été vérifiée pour les deux cas avec un p-value de 0,30 pour dioxyne furan et des 0,99 pour les métallures. Les données transformées ont été utilisées pour toutes les méthodes statistiques réalisées. Les résultats les plus importants sont présentés ensuite. L'homogénéité à nouée a été réalisée pour connaître l'évolution temporelle des données. La méthode appliquée a été l'ANOVA avec un risque de 5%. Les données utilisées dans cette partie seront celles de la station de mesure continue d'un centre. Pour le dioxyne furan, la variable d'étude a été l'ITEC qui intègre toutes les concentrations dans une valeur. La saison et l'année ont été les deux facteurs pour l'ANOVA. Les p-values de test de Fischer pour l'année indiquent que les dioxyne furan ont une homogénéité annuée. On trouve que la saison explique 38,8% de la variance totale, tandis que l'année n'explique 1,92%. Dans les graphiques, on remarque les effets d'interaction entre les variables année et saison, car les représentations des niveaux sont croissées. Pour les métaux, la variable d'étude fut le total métaux. Les facteurs ont été la saison et l'année. Les deux facteurs ont eu une p-value plus petite que 100%, alors toutes les deux influencent la variable d'étude. Par contre, il n'y a pas d'interaction. L'année explique 10,6% de la variance et la saison explique 18,2%. Ces valeurs ont été jugées significatives par l'ANOVA, mais la plus grande explication de la variance appartient aux aléas, ou aussi à deux autres facteurs non pris en compte pour cette analyse. Dans les graphiques, les croisements des niveaux ne sont pas dus à l'interaction. Cet effet est plutôt donné par des aléas trop fortes pour ces cas. On a dû tester les liens entre le dioxy et le furan, moyennant des acp normes, car les données centrées et réduites peuvent se traiter indépendamment de l'unité et de la dispersion des données. Pour les dioxy, les deux premiers axes restituent 87,4% de l'inertie. L'axe 2 sépare exactement les dioxy et le furan. Dans l'étape, je numère chaque congénère. Et à côté, on voit les premiers plans d'acp avec tous les dioxy et furan. Même si les dioxy et les furan présentent, certaines dépendances, ils ont des comportements distincts et particuliers. À l'intérieur de chaque groupe, les polluants sont très corrélés entre eux. Pour les métaux lourds, on a enlevé les mercures et les talons, car leurs concentrations faibles prennent systématiquement la limite de détection. avec les 14 métaux récents, on a réalisé l'acp normes, et on a trouvé une restitution de l'énergie totale de 4 des 60 % pour les premiers plans. Dans le cercle de corrélation, on remarque que le chrome est indépendant du reste. Les concentrations des autres métaux sont toutes légèrement lient à entrer. Ces résultats pour les chrome donnent l'occasion à une brève analyse qui sera présentée plus tard. Dans les 100 % présentés avant, on a repéré un effet deux facteurs saison, et cet emploiement sera analysé avec des ACP. Des barcaves catégoriels ont été incluses dans les ACP. Pour la saison, on trouve un régroupement des automne, hiver, printemps, été. Comme on a vu dans le cercle de corrélation pour les dioxines, l'ACP1 est contribué négativement par un grand nombre de dioxines effurants. On peut dire alors que les printemps et l'été ont de faibles concentrations de dioxines effurants. Si on prend deux modalités pour la saison, automne-hiver et printemps-été, et qu'on réalise un graphique, on peut remarquer les sites les plus uniformes durant toute l'année. Pour les métaux lourds, on a remarqué une opposition entre l'été et l'hiver, avec des concentrations plus fortes pour l'hiver. Des autres variantes catégories ont été inclus dans les ACP, comme les ondes et les types d'incinérateurs. Mais ces résultats ne seront pas exposés, car cela prendrait beaucoup de temps. Vous pourrez les trouver dans les textes complets du rapport d'essage. Les cas de Crohn, alors, ont été analysés. Dans les nuages individus, on remarque que l'axe 2, celui de Crohn, divise les individuels de groupe. Cette situation a donné lieu à une discussion avec les personnes en charge de l'étude. Une contamination possible des prélèvements a été envisagée soit pour les matrains du laboratoire, soit pour les filtres utilisés qui n'ont pas un blanc constant. Peut-être la bimodalité est due à deux types de filtres utilisés. Conclusion Après les validations de Sanova, on a trouvé que les données de dioxyne furan et métallure en arrière ambiance suivent une loi leur normale. L'homogénéité annuelle a été acceptée pour les dioxyne furan contrairement aux métallures. La saison est une forte qui affecte les concentrations des polluants, la période plus froide de l'année, comme les plus hautes concentrations. Les dioxynes ont un comportement différent de celui de furan. Ces comportements n'étaient pas remarqués avant. Les résultats de l'ACP ont montré que l'écran présente un comportement anormal et peut être affecté par une contamination de ces chantiers. Les traitements statistiques mettent en avant le prélèvement erroné. Prolongement de travail Le jeu des données pour l'air ambiance était très important et il reste de nombreuses variables qui n'ont pas pu être utilisées. Les données des retombées atmosphériques pourraient être exploitées certainement comme pour l'air ambiance. Il serait utile de créer une base de données relationnelles pour faciliter la compréhension de l'information et pour réaliser une exploitation efficace de l'information. En ligne à nouveau deux facteurs équipe des messieurs et filtres utilisés pourraient être effectués pour répondre aux questions sur l'écran. Si vous me permettez, je veux remercier toute l'équipe pédagogique des UT2 estides pour avoir assuré la partie théorique de ma formation. Merci. Je remercie également M. Gara pour l'aide et les conseils concernant l'émission de mon soge. Finalement, je remercie M. Soke comme tuteur pour m'avoir accueilli au sein de Soniki et pour les temps consacrés à mes idées dans la réalisation de ses travaux. Merci des vôtres félicites. Merci. 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 Merci.